Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien évidemment alors on se retrouve aujourd'hui sur Falloot 4 pour une courte vidéo alors c'est à la fois un truc complètement ouf et à la fois un truc pas ouf c'est pas ouf parce qu'il n'y a pas du gros loot et encore il y a 2-3 trucs intéressants mais c'est un endroit non marqué pour lequel je suis sûr que personne n'a prêté attention à cet endroit je suis sûr qu'aucun d'entre vous n'a vu cet endroit nous sommes au musée de la liberté donc le musée de la liberté c'est bien connu pour les gros joueurs c'est l'endroit où on va sauver Preston Garvey au début du jeu donc nous allons nous y rendre moi j'y suis déjà à votre tour je vais rentrer à l'intérieur du musée alors quand on rentre à l'intérieur du musée en général on n'y va qu'une seule fois alors excusez moi pour le manque de lumière parce que je tourne ça en pleine nuit on n'y va qu'une seule fois pour faire la quête où on tue les méchants pillards et puis on sauve Preston et puis on va le retrouver directement à Sanctuary Hills et puis on s'arrête là on ne fait pas plus de recherches que ça dans le musée de la liberté alors figurez-vous que j'y suis retourné et quand on est au début du musée de la liberté vous regardez sur votre gauche comme ça il n'y a rien qui vous paraît bizarre moi ce que je vois c'est ce cadre là qui rentre dans le mur alors ce qu'il faut savoir c'est qu'à la base il y a ce tableau qui est posé sur sur comment dirais-je sur le mur en fait donc ça cache l'encadrement donc il faut tirer dans le cadre ça va le décrocher et une fois que c'est fait vous vous souvenez il y a quelques années je vous ai fait une vidéo avec un glitch où on peut passer à travers les murs alors ce glitch il fonctionne toujours donc du coup on va le faire aujourd'hui et je vais vous montrer ce qu'il y a derrière le mur tout simplement donc pour rappel pour la manipulation de ce glitch il faut que vous soyez en armure assistée et que vous portiez une arme en même temps peu importe l'arme vous prenez ce que vous voulez vous vous rapprochez du mur alors pour cette manipulation essayez de rester sur les graviers ici parce que derrière le mur il y a un trou ça va vous faire tomber tout de suite sinon vous restez au niveau des graviers avec votre arme dans la main et vous restez appuyé sur A et vous tournez en même temps pour que votre personnage se tourne contre le mur quand il va sortir de l'armure donc on va faire ça ensemble il se peut que je loupe voilà j'ai peut-être réussi du premier coup j'ai réussi du premier coup ok donc on est à l'intérieur rien ne vous paraît étrange c'est un endroit qu'on n'a jamais vu on est bien d'accord donc ça veut dire qu'en fait Bethesda ils ont mis un endroit ici et ils ont refermé au lieu de supprimer le truc et de mettre un mur complet ils ont juste mis une parcelle de mur et puis ils ont dit oh vas-y on laisse la pièce là et puis personne ne la verra et bah si on la voit alors pour ce qu'il y a d'intéressant à voir ici c'est à dire pas grand chose il y a quand même des petits trucs à récupérer donc là par exemple dans la trousse de premier secours alors je vous conseille d'être en chance 10 comme ça vous aurez plus de loot dans les caisses pour ma part j'ai du steampack du radaway du medix du psycho et 3 buff out donc dans les toilettes il n'y a rien de plus pas de mort pas de squelette rien que dalle le squelette il est déjà ici alors on ne sait pas comment il a terminé sa vie là ce malheureux soldat américain nous allons poursuivre notre route vous allez voir c'est très 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 rapide ici nous avons une porte dans laquelle se trouve pareil du stock à récupérer donc là on a 13 capsules des cartouches de 10 mm 3 épingles à cheveux pardon un buff out briques à essence scotch le pistolet je vais le laisser dedans une boîte d'épingles à cheveux 14 capsules réacteur à fusion cartouches de 10 mm et puis du petit briques à braques qu'on va récupérer alors j'ai vu par terre aussi il y avait un cendrier qui traînait alors ça me fait un peu chier pour la vidéo parce que comme j'ai de la lumière au dessus de la gueule du coup ça ça fait du sombre à chaque fois que que je bouge un petit peu j'ai vu qu'il y avait un cendrier quelque part alors est-ce que je suis fou ou est-ce que je l'ai bien vu ah non il est là cendrier allez hop on le récupère alors c'est pas la peine d'essayer de se dire ah tiens je peux sortir par là non en fait vous êtes toujours dans le même endroit dans le même glitch par contre ici du coup il y a aussi un bureau avec des capsules une montre de gousset en argent fusible aluminium on récupère ça on se met bien tiens là dedans qui va tomber le cadre quelques fois qu'il y aurait eu un coffre caché derrière on sait jamais alors pour sortir deux manipulations très simples parce que je crois qu'il y a rien d'autre à voir ici mais ça reste quand même assez étrange parce que les mecs ils font une map et puis ils ont juste mis un truc pour pas qu'on puisse y accéder et puis ils ont tout laissé comme ça pour sortir vous prenez tout simplement la direction de ce trou ça va vous faire retourner un étage plus bas comme ceci et vous voyez nous sommes toujours dans le musée de la liberté et si je viens par ici nous y voici nous y voilà à l'entrée et vous pouvez récupérer votre armure si c'est pas beau tout ça ok bah c'est tout pour ça en tout cas j'ai été vachement surpris de voir ça parce que j'avais jamais fait gaffe à ça avant et je pense que c'est pareil pour vous alors c'est vrai que c'est ouf mais c'est pas ouf en même temps je sais pas si vous voyez ce que je veux dire donc du coup voilà quoi je suis content de la trouvaille bah écoutez en tout cas j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu pour cette fois-ci ce sera tout je vais poursuivre mes recherches en quête de nouveautés sur Fallout 4 c'est un petit peu compliqué maintenant donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon amusement ou un bon divertissement en fonction de ce que vous faites et je vous dis comme d'habitude à la prochaine vidéo c'est un petit peu 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 merci